Bonjour, bien-aimés de Dieu, que la paix du Seigneur soit avec toi, que sa grâce te soit renouvelée ce matin. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, est-ce que tu sais ce matin que tu es de Dieu? Est-ce que tu sais ce matin que tu es né de Dieu? Et ici, la Bible te dit que si tu es de Dieu, il faut savoir que tu as vaincu. Tu es vainqueur, tu es vainqueur de tout, tu es plus que vainqueur, parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Pas que toi-même tu as fait quelque chose pour vaincre, mais la victoire t'est donné déjà par celui qui est en toi. C'est pourquoi la Bible dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Oh, c'est merveilleux, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est extraordinaire. Et l'apôtre Jean dit encore, dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4, il dit que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Cela veut dire que si nous savons que nous sommes de Dieu, nous sommes nés de Dieu, alors nous sommes victorieux, nous sommes plus que vainqueurs. Alors frère, sœur, oui, tu es plus que vainqueur, voilà la bonne nouvelle ce matin pour toi. Tu es plus que vainqueur sur toutes les situations. Si tu vas dans un bureau, tu vas à un entretien, tu vas dans une situation, mais tu fais comme si tu étais le plus malheureux ou bien la plus malheureuse. Tu n'as personne, non. Celui qui est en toi est plus grand, plus puissant que celui qui est dans le monde. Il est plus puissant que les chefs d'entreprise, il est plus puissant que les médecins, il est plus puissant que les présidents, il est plus puissant que les ministres, il est plus puissant que tout homme dans ce monde. Waouh ! Oui ! Celui qui est en toi est plus grand, plus puissant que celui qui est dans le monde. C'est une très bonne nouvelle que le Seigneur nous annonce ce matin. C'est une très bonne nouvelle pour toi et moi. Une très bonne nouvelle. Alors, ce matin, frère, réjouis-toi, car tu es de Dieu. Parce que celui qui est en toi est véritablement plus puissant que celui qui est dans le monde. Et la victoire est de ton côté. Tu es plus que vainqueur, mon frère. Tu es plus que vainqueur, ma sœur. Demeure dans cette victoire. Marche dans cette victoire chaque jour. Et que tes yeux, ô, soient portés sur celui qui a vaincu pour toi. Christ, à la croix, il a tout accompli. Pour que toi et moi, nous puissions marcher dans la victoire. Voilà le message que le Seigneur veut te donner ce matin. Tu es plus que vainqueur. Et demeure dans cette victoire. Que le Seigneur te garde et qu'il continue de te donner cette assurance qu'en Christ, tu es un privilégié. En Christ, tu as tout et pleinement. Alors, sois dans la joie de lui appartenir. Tu es né de Dieu. Et celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Marche dans cette victoire au cours de cette journée en démarrant ferme. Oui, en ce 16 septembre 2020, je veux te dire, frère, tu es plus que vainqueur. Je veux te dire, ma soeur, tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Car tu es de Dieu. Et celui qui est en toi a vaincu le monde. Il a véritablement vaincu le monde. Et il est assis à la droite du Père. Intécédent chaque jour pour toi. Tu n'as rien à craindre. Tu es dans la victoire. Que le Seigneur te bénisse. Excellente journée à toi dans la présence du Seigneur. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. A bientôt. Au revoir.